bonjour les immunologistes et les biologistes en général bon à cette vidéo c'est l'immunologie et dans cette vidéo je vais vous parler des cytokines donc commençons par une définition les cytokines correspondent à des glycoprotéines ils sont des messagers du système immunitaire c'est à dire qu'il permet la communication entre les cellules de l'organisme ce sont des second messagers qui permet la transduction du signal bien sûr les cytokines peuvent être soit membranaires soit sous forme soluble ou bien sécrétés elles se fixent sur la cellule cible bien sûr via un récepteur spécifique et les cytokines ont comme rôle d'induction et de la régulation des réponses immunes donc on peut dire que les cytokines correspondent à un ensemble de protéines une centaine de protéines synthétisées par différentes cellules de l'organisme à savoir des cellules de l'immunité ou bien des cellules non-immunes et les cytokines ils sont semblables à peu près aux hormones car ils sont aussi des médiateurs chimiques et en fonction de leur structure chimique et de leur fonction elles sont classées en plusieurs catégories ou bien en plusieurs familles donc on a quatre familles des cytokines on a les hématopoétines, les interleukines, les chimioquines et la famille des TNF et comme j'ai déjà dit, chaque cytokine peut être synthétisé par plusieurs types de cellules soit des cellules du système immunitaire et soit d'autres et ces cytokines agit sur un grand nombre de cellules cibles sur lesquelles elle aura des actions variées Passons au mécanisme d'action des cytokines Bon, comme j'ai déjà dit, les cytokines sont synthétisés par plusieurs ou bien différentes cellules de l'organisme et ces cytokines circulent dans l'organisme par différents moyens En fonction de quoi ? En fonction de la distance qui les sépare de leur cellule cible Donc on a trois modes Le mode autocrine, c'est-à-dire que la même cellule sécrète la cytokine et la cellule cible C'est-à-dire que la cellule sécrète une cytokine qui agit sur elle-même, sur la même cellule Pour le mode paracrine, la cellule sécrète une cytokine qui agit sur la cellule voisine Bon, ici, c'est une communication de courte distance C'est-à-dire qu'une cellule agit sur la cellule qui est de côté ou bien une cellule voisine Et pour le troisième mode qui est le mode endocrine Ici, on a l'intermédiaire qui est le son Donc les cytokines circulent dans le son jusqu'à leur cellule cible Ici, on a des communications à longue distance Passons aux fonctions des cytokines Bon, les cellules cibles des cytokines possèdent en surface des récepteurs spécifiques Ici, on a une spécificité Donc ces cellules possèdent des récepteurs spécifiques de ces cytokines Donc, la fixation de la cytokine sur le récepteur de la cellule cible provoque l'action de la cytokine Donc, les fonctions des cytokines Bon, elles sont nombreuses et importantes Et ici, j'ai cité quatre Premièrement, la régulation des réactions immunitaires Deuxièmement, ils ont un rôle dans les réactions inflammatoires Dans la croissance et la maturation des cellules sanguines Et aussi dans la survenue et le développement des tumeurs et des maladies auto-immunes Passons aux propriétés des cytokines Bon, les cytokines ont plusieurs propriétés Premièrement, la pléotropie Bon, c'est quoi la pléotropie ? Bon, un même facteur est responsable d'activités biologiques variées sur des cellules différentes Bon, le facteur ici, c'est la cytokine Donc, une cytokine peut avoir des effets différents selon les cellules cibles Deuxièmement, la rédondance Bon, une activité biologique donnée peut résulter de l'effet de molécules différentes C'est-à-dire Bon, plusieurs cytokines peuvent induire le même effet biologique sur une cellule Troisièmement, la synergie Bon, ici, les effets combinés de deux cytokines ou plus sont supérieurs à leurs effets séparés Pour l'antarconiste, une cytokine peut inhiber l'effet d'une autre cytokine Et donc, l'effet, c'est l'effet biologique C'est-à-dire que l'effet biologique, c'est l'inhibition de l'effet d'une cytokine Et cela se fait par une autre cytokine Cinquièmement, l'activité en cascade C'est-à-dire, une cytokine produite agit sur une autre cellule Une cytokine produite, bien sûr, par une cellule Agit sur une autre cellule Ou bien sur la même cellule Qui, à son tour, produit une ou plusieurs cytokines Passons au récepteur des cytokines Donc, les cytokines agissent sur leur cellule cible Par un mécanisme analogue à celui des hormones peptidiques On a une ressemblance entre l'activité des cytokines et des hormones Donc, la fixation de la cytokine sur un récepteur membraneur Permet la mise en action de second messager intracellulaire Et ce second messager Permet l'induction d'une séquence d'événements biochimiques Aboutissant à l'effet spécifique de la cytokine On a une spécificité, bien sûr Bon, les récepteurs des cytokines sont des protéines membraneurs, bien sûr Il est constitué de trois domaines Un domaine extracellulaire en position interminable Un domaine transmembranaire unique Sauf pour le récepteur des chimioquines Qui est un récepteur couplé aux protéines G Qui est constitué de cette domaine Et troisièmement, un domaine intracellulaire en position interminable Bon, ces récepteurs des cytokines sont classés en famille En fonction de leur structure moléculaire Et ils sont exprimés en petits nombres Sur la membrane de nombreux types cellulaires Comme par exemple Les lymphocytes T, les lymphocytes P Les NK qui sont les natural killers Les cellules endothéliales Qui sont des cellules non immunes Les fibroblastes aussi Et aussi sur des cellules nerveuses Et comme j'ai déjà dit La liaison cytokine-récepteur Est une liaison de forte affinité Donc j'ai fini Pour les cytokines Rendez-vous pour l'épisode prochain Auquel je vais vous parler De l'immunité innée Donc maintenant je vais Abonnez-vous à la chaîne Et si vous avez des questions Bien sûr, n'hésitez pas de les laisser Dans un commentaire Merci beaucoup Et rendez-vous pour l'épisode prochain